... Nous avons tout pour réussir. Je suis venu ici avec la nouvelle ministre en charge du numérique pour dire que la France est la première place en intelligence artificielle en Europe et qu'elle compte bien livrer le combat avec beaucoup de détermination pour que nous ayons un modèle d'intelligence artificielle qui soit un modèle propre à la France, respectueux de notre culture et garant aussi de la prospérité, de la création d'entraînés. La matière première dans l'intelligence artificielle, c'est la donnée. La première chose à faire, c'est de garantir que les systèmes d'intelligence artificielle travaillent sur des données françaises, sur des textes français, sur des romans français, sur des références françaises et ensuite sur des références européennes. Sinon, nous serons sujet à la culture anglo-saxonne et nous ne défendrons plus notre culture. Mais la deuxième question qui se pose immédiatement, c'est qui paye ces données, qui paye les copyrights sur les livres, sur les romans, sur les articles ? Si vous laissez faire le marché, il y aura une spéculation et dans cette spéculation, il y a fort à parier que Google, Amazon, Facebook, Microsoft seront plus puissants que nos entreprises parce qu'elles pourront mettre des centaines de millions d'euros ou des dizaines de milliards d'euros sur la table. Donc il faut réguler ce marché. C'est indispensable de réguler le marché de la donnée pour éviter le monopole ou la spéculation. C'est la proposition que je fais, mettre en place un marché unique de la donnée, une place de marché qui va permettre de définir le juste prix de la donnée et éviter la spéculation. Donc j'invite tous nos partenaires européens, c'est-à-dire que nous avons été invités par Ina Ferrari de solliciter nos partenaires européens, de construire cette idée du marché unique de la donnée et ça permettra de garantir nos intérêts économiques et nos intérêts culturels. C'est un territoire qui a des atouts considérables. C'est un grand territoire industriel, un grand territoire technologique, un grand territoire scientifique avec des références, des laboratoires de classe mondiale. Donc je pense que c'est très bien que le maire de Cannes ait fait l'initiative de monter ce sommet ici, cette rencontre ici. Et le département, les atouts maritimes, la ville de Cannes font partie des territoires particulièrement attractifs pour lire. Nous avons le lead, pour parler en bon français. Nous sommes champions, nous sommes les premiers en Europe. La compétition est très rude, la compétition est farouche. Donc il faut continuer, continuer à investir, continuer à développer vos activités, continuer à me faire des propositions, notamment sur l'organisation de cette plage de marché sur les données numériques. C'est comme ça qu'on gagnera, en ayant toujours un temps d'avance. La France doit être devant, les entrepreneurs français doivent être devant et des entrepreneurs de Cannes et des Alpes-Maritimes doivent eux aussi rester devant. ille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.